première carte et premier match à night elf night elf le runner up de la dernière saison foggy qui rentre en scène contre life life qui avait fait une grosse perve dans le tournage j'avais organisé le team warcraft invitational il avait fini top 4 il me semble donc il faut faire gaffe c'est pas c'est un joueur qui faut surtout pas sous-estimer qui est vraiment très bon nous sommes partis est ce que tu peux apparaître jeu s'il te plaît maintenant merci voilà je vais changer le score de côté et donc en bas à droite en night elf et en rouge nous avons foggy qui est un pseudo chinois d'ailleurs et son adversaire je vois qu'on envoie déjà un whiz de l'autre côté de la carte en bleu et en night elf également c'est life ok j'avais peur qu'il parte en vrille complètement et qu'il aille faire un ancien de la guerre chez son adversaire par contre la foggy on n'a pas d'ancien de la guerre du tout alors ça ça veut dire qu'il va pas ouvrir archer mais normalement il va ouvrir un 13 s'il a voulu faire un ancien de la guerre il aurait été soit ici soit ici mais vu qu'il l'a pas fait il va sûrement partir sur du beaucoup de 13 mass 13 je pense et qu'est-ce qu'on voit comme héros c'est ça la question est ce que c'est un diman hunter ou est ce que peut-être il sort un keeper of the groove ou priestess ça pourrait faire mal donc déjà j'ai l'impression qu'on va déjà avoir plus de variétés dans ce n'est tel tel qu'on en a vu dans celui d'hier avec l'eau layette contre colorful où ça a été que du démon hunter avec des ours bon on a vu qui peur en deuxième vite fait mais c'est tout quoi des mondes de ce côté là et priestess of the moon de l'autre côté attention foggy qui sort déjà les bulles il va aller se coûter en plus il va voir dire que peut-être qu'il comptait sur le fait que life allait faire ça parce que là il peut venir avec sa police est c'est vraiment essayé de voler et embêter l'adversaire donc on va voir s'il arrive à faire ça après la question c'est est ce qu'il nous sort du double ancien de la guerre avec beaucoup de l'intérêt ce il a déjà 150 de bois la norme 160 c'est là à peu près que vous lancez vos bâtiments mais j'ai vu des night elf sauver à peu près 200 ok donc il va faire comme son ancien de la guerre vers le middle ça commence ce qu'on a donc en fait ce camp là il va faire beaucoup de dégâts avec l'ancien de la guerre plus l'archer sur les creeps avant même que le premier héros soit sorti regardez voyez le héros le héros n'est pas encore sorti donc il peut rien y faire il n'a aucune unité d'attaque à l'heure actuelle les wisps ça n'attaque pas il pourrait être honnête là dessus mais ça ferait rien et vu qu'il est plus proche là il va pouvoir venir et normalement finir finir ça à temps avant que la priestesse arrive il n'a pas pris aura il n'a pas pris aura du coup ça pourrait être searing arrow donc là le gros creep va mourir instantanément avant même que la priestesse soit là donc je pense qu'il a pris searing arrow on va voir ouais ah et ça va target l'archer il va essayer de le bloquer avec un wisps ah c'est bien joué s'il arrivait à choper cet archer là ce serait vraiment sympa surtout que sa force de démon à attaquer la priestesse et pendant ce temps-là les creeps se régale sur la wisps oh la la il fait il fait encore jour il peut pas le cacher il fait encore jour il n'y avait pas la nuit il faut qu'il réveille les creeps ah c'est presque la nuit et foggy qui arrive à faire le premier snipe bon il a perdu plus de la moitié de sa vie pour ça mais il a semé le chaos chez son adversaire et de ce côté là on n'a toujours pas take et du coup alors que je pense qu'il aimerait bien et foggy qui part sur un seul ancien de la guerre un 13 peut-être qu'il va acheter les mercenaires je sais pas mais il n'a pas fait double ancien de la guerre avec beaucoup d'un 13 du coup c'était vraiment bien joué ça se coûte ça j'aime bien alors plus ça c'est la c'est le wii cité qui est inattaquable ici il a pas une unité mêlée ça part à la chasse oula il est revenu vite fait mais il a pas mal à burn encore c'est bizarre alors qu'il y a si rien en fait ce qui fait savoir c'est que quand vous avez mal à burn comme ça dès que vous mal à burn et 50 de mana ça fait 50 de dégâts donc il aurait pu enlever beaucoup de vie à cette priestesse je pense qu'il a pris mal à burn normalement attention ça chope un wisps là il a fini le camp life il va devoir reculer par contre j'ai l'impression que je sais pas s'il se met en position pour acheter les mercenaires mais au moins il met des wisps un petit peu partout foggy troisième winwell qui est lancé l'ultra vision donc il va le voir partout et on a quatre nouvelles qui ont été lancés de l'autre côté qu'est ce que foggy va faire en termes de compos derrière ça est ce qu'il part sur de la dryade en support est ce qu'on voit peut-être des talons comme j'en avais parlé ça m'étonnerait en fait là j'avoue que j'ai du mal à lire normalement en fait j'ai pas des connaissances super élevé du night elf night elf mais quand quelqu'un part sur priestess of the moon comme ça en général c'est double ancien de la guerre et masse unité masse 13 donc là pour qu'il fait comme ça je vous avais que je suis pas sûr qu'est ce qu'il va faire et je pense qu'il va acheter les mercenaires déjà c'est très clair ça peut-être une naga en deuxième attention là oui ça va sûrement réveiller les creeps alors il a peur petite erreur là je pense qu'il avait mal anticipé les dégâts de l'attaque de l'entresse un très sol de côté qui est en train d'être posé donc on veut partir sur du normal ours et tout ça et en fait faut qu'il a viré toutes les wisps du milieu donc pour que live puisse acheter un deuxième héros ça va être tendu il va même siéger son ancien de la guerre là attention je sais pas ce qu'il fait life il le cherche un petit peu partout là maintenant il voit qu'il est là peut-être un staff il aurait pu venir ici à ras les wisps et regarde c'est des anciens de la guerre en fait ou des tris à droite france on a cinq archers de ce côté là ouais non là par contre c'est pas un combat que tu peux gagner je sais que le démon hunter est fort mais il ya des limites ça sort la naga du côté de foggy voilà comme je l'avais dit et on devrait bientôt voir une l'or je pense comment c'est ah ouais c'est chaud quand même ça fait mal voilà qui en fait le démon hunter c'est une des rares game où il est en il est en pls dès le départ dès qu'il approche de l'armée il se prend la sauce on rachète le troll berserker ohlala cette armée de malades mentales il manque que les shredder voilà le démon en plus qui va lui foncer dedans où il passe au dessus il ya ultra vision qu'il a vu il pourrait le bloquer est ce qu'il va le bloquer avec une intresse non il n'y a pas bout de ça il n'aurait peut-être plus oh et foggy qui lance un ap au milieu de la vers le milieu de la carte il va faire un ap push oh mais c'est trop intelligent en fait c'est trop en plus il a reculé l'ancien de la guerre et foggy l'a vu du coup ça va ça devrait pas être vu donc on a quatre moonwell mais il a lancé son propre ancien de la guerre en fait il a super peur et il a raison life en fait life il faut qu'il tue une seule unité pour passer niveau 2 parce qu'il lui faut à tout prix évasion là sans évasion il se fait tellement saucer regardez-le il va se faire attaquer il va perdre masse vie je sais pas je pense pas qu'il l'ait vu oh ça fait peur c'est pas comme s'il pouvait sortir de la balista en plus ça va être temps d'axe bon après il ya cet ancien de la guerre devant qui va être relou à gérer c'est bien joué je trouve ce build de la part de foggy que ça passe ou pas c'est vraiment bien tenté à mon avis on n'a qu'un seul ap de ce côté là à mettre quatre du côté de foggy qui a déjà les whizz pour réparer s'il veut il peut faire des balista en plus un tinker qui a embauché j'ai l'impression qu'il sait ah oui il a peut-être il l'a peut-être vu qui va aller vers le middle il va essayer de faire un cancel dessus j'ai sûrement devra pouvoir en chopper un au moins ça lance la pocket factory il faudrait l'attaquer direct ouais foggy qui va pas perdre de temps qu'est ce qu'il fait avec cette note ok il fait reculer les archers donc il ya un des ap qui est annulé mais ça va être qu'un seul les trois autres vont finir ça en relance un ici je vais à tout prix avoir au moins quatre protectors est ce que ça lance des balista ouais il ya la première qui est lancé et ce siège qui va être immonde à il part sur balista lui même en fait je pense que life a compris que ça allait attendu à tenir ça qui lance il lance ses propres balista maintenant mais bon les ap vont commencer à siéger la très sévèrement en plus lui mongolise là il est passé à gauche n'importe quoi il aurait pu passer ici et le poser direct il a une trace qui prend beaucoup de dégâts mais il peut aller il a il a beaucoup de moonwell enfin il en a trois qui sont pleins de jus chez lui ah c'est bien joué ça s'il arrive à chopper ça je suis surpris que foggy soit pas revenu pour bien couvrir peut-être un shop aussi ça aurait été bien histoire d'avoir au moins un staff pour sauver quelques unités le démon olala bon c'est un tp allez il va devoir tp ou il meurt il le perd quoi qu'est ce que tu fais et ça essaie de réparer ça attend il perd le démon hunter alors ça c'est une grave erreur on a une balista du côté de il essaie d'en sortir une autre et mais le l'ancien de la guerre va être siégé là c'est le prochain truc qui va être attaqué après ça le tinker qui tombe il drop une pocket factory mais il va se faire snipe directement il va même ignorer il est tellement loin il n'en a rien à foutre et le siège va continuer ici si cet ancien de la guerre tombe et que les ap sont encore là ça va être tendu il faut des whiz pour réparer la foggy attention il va essayer de bouger à l'intérieur des archers pour les snipez le plus vite possible on a une balista qui a enfin rejoint la fête 4 ap au total les zones 13 qui sautent au dessus des archers et on n'a plus de héros là on n'a plus d'héros pour ce live qui essaie de tenir tant bien que mal oh la 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 balista qui tombe je pense que ça a passé à cette attaque le démon hunter qui est ressorti est passé niveau 2 enfin il a l'évasion mais il ya tellement dans sa base regardez moi cet ancien de la guerre en territoire ennemis alors qu'il est chez lui et la paix qui va prendre la sauce la balista qui est quand même assez safe mais bon il n'a pas d'amélioration il me semble il n'y a aucune amélioration qui a été faite d'un côté ou de l'autre on a enfin aussi l'aura qui a été atteinte quand la priestesse est passé niveau 2 l'ancien de la guerre là qui va se faire attaquer ça va essayer de réparer mais il ya tellement d'ap et il y en a quatre au total qui sont tout le temps en train de tirer le démon hunter qui fait qui va se faire un petit peu chasser en dehors de sa propre base on dirait qu'un des ap va au moins tomber là du côté de foggy mais il a tellement surtout en termes de balista attention là par contre à pas trop s'enflammer mais avec l'ancien de la guerre qui va tomber ici là il est vraiment mal oh là là il est trop mal là je pense que ça va être la fin là très bientôt le démon hunter qui va tomber et la première game qui est gagné par foggy super bien joué